Votre mental est comme un miroir, il réfléchit tout ça. Vous pouvez voir celui-là et celui-là, mais vous ne pouvez pas voir celui-ci, parce que celui-ci est derrière le miroir. Vous devez faire une chose simple, en quelques jours, vous serez de l'autre côté du miroir. J'aimerais vous demander si vous pouviez raconter une expérience du diva en vous. C'est comme ça. La raison pour laquelle ça n'est pas entré dans l'expérience de tout le monde, c'est parce que tout le monde croit quelque chose. La seule chose que j'ai faite avec moi, c'est que je suis resté inéduqué. Exactement comme quand j'étais tout petit, je suis resté pareil dans mon mental. Rien. Dans le sens où rester inéduqué n'est pas facile. Parce que depuis le premier jour à votre naissance, vos parents, vos professeurs, chaque adulte, pundite, mola, prêtre, tout le monde essaie de vous enseigner quelque chose qui n'a pas fonctionné dans leur vie. Oui, c'est très simple de vérifier si ça a marché dans leur vie ou non. Supposons que vous ayez un enfant à la maison, deux, trois, quatre, cinq ans. entre vous et l'enfant, qui est le plus joyeux ? Qui devrait être le conseiller de vie ? Les malheureux ou les joyeux ? Donc, si vous regardez ces gens qui vous donnent toutes sortes de conseils et d'enseignements, d'abord, regardez leur visage, n'écoutez pas leurs paroles. S'ils sont vraiment extatiques, vous devez les écouter. Nous devons savoir comment elles sont devenues si extatiques. S'ils sont malheureux, peu importe quelles grandes choses ils disent, les fichues choses n'ont même pas fonctionné pour eux. Donc, la seule chose que j'ai faite avec moi-même, c'est de rester inéduqué. C'est-à-dire, ne pas vous identifier à vos parents, à votre famille, à votre religion, à votre culture, aux philosophies en vogue, à la politique, à ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez être impliqué, mais vous n'êtes pas identifié. Une fois que vous n'êtes pas identifié, il est naturel pour l'intelligence humaine de se tourner vers l'intérieur et de trouver ça naturellement. Mais comme nous avons des conclusions toutes faites, on sait où est Dieu, bien sûr, on connaît son nom, on connaît le nom de sa femme, on sait combien d'enfants il a, on connaît sa date d'anniversaire, on sait ce qu'il veut pour son anniversaire. C'est un gros problème. Mais vous ne savez pas la moindre fichue chose sur vous-même. Comme je vous l'ai déjà dit, la seule et unique chose dont vous puissiez faire l'expérience, comme étant cette vie, c'est ce qui a lieu en vous. Vous ne pouvez pas faire l'expérience de ce qui a lieu là. Vous ne pouvez faire l'expérience que de ce qui a lieu ici. Si vous voyez cela, vous ne connaissez cela que de la façon dont c'est projeté dans votre mental, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'autre moyen de le connaître. Mais la croyance vous donne un exutoire. Si vous comprenez, si vous ne croyez rien, si vous ne niez rien, naturellement, chaque être humain se serait tourné vers l'intérieur. Comme il croit, il regarde vers le ciel. Si vous ne tirez pas ces conclusions, la nature de l'intelligence humaine, c'est que elle va naturellement comprendre que le siège de votre expérience est en vous. Si vous, en ce moment, votre façon de voir le monde, c'est que votre mental est comme un miroir. Il réfléchit tout ça. Vous ne le voyez pas là. Vous le voyez à l'intérieur. Donc ce miroir vous montre tout. Ne croyez pas que c'est un miroir plan. Beaucoup de distorsions. Mais il vous montre quand même les choses. Mais il ne vous montre jamais qui vous êtes. Vous pouvez voir celui-ci, et celui-ci, et celui-là, et celui-là, et celui-là, mais vous ne pouvez pas voir celui-ci parce que celui-ci est derrière le miroir. Vous devez faire une chose simple. Je ne sais pas si vous allez le tenter, mais essayez ceci. Si vous prêtez attention, en ce moment, vous êtes assise. Vous savez, assise pendant deux heures, c'est déjà un peu comme ça. quand vous vous levez, un certain plaisir se répand à travers vous. Pas le soulagement des muscles. Quelque chose de plus profond. Si vous remarquez, un certain plaisir a lieu. Ou vous êtes debout depuis longtemps, vous vous asseyez. Un certain plaisir a lieu. ou disons que vous avez eu soif. Vous buvez un verre d'eau. Pas la fraîcheur de l'eau. Pas la soif qui disparaît. Bien plus profondément. Une sensation agréable a lieu. Vous vous allongez dans votre lit après une journée bien remplie. Vous verrez qu'un certain plaisir se répand à travers vous. Vous vous réveillez le matin. Un certain plaisir se répand à travers vous. Comme vous êtes dans un état constant, comme je l'ai dit, de diarrhée mentale, vous ne remarquez rien. Ce que je dis, c'est prêtez un peu attention. Aujourd'hui, quand vous rentrez chez vous pour dîner, ou que vous alliez pour dîner, vous êtes une jeune femme, donc je vous laisse choisir, ou que vous y allez pour dîner, ne mangez pas avant d'avoir vraiment faim. Puis, la nourriture est servie. Attendez. Vous voulez vraiment manger maintenant. Attendez deux minutes. Regardez seulement la nourriture. Attendez. Ensuite, mangez doucement. Quand la nourriture entre en vous, vous verrez que le corps tout entier réagit d'une certaine manière. Un certain plaisir se répand à travers vous. Continuez à prêter attention à cela. Pour l'instant, ce n'est pas que vous soyez complètement ignorante de cela, mais en général, la plupart des gens ne restent pas avec cette sensation agréable plus de deux ou trois secondes. Vous arrivez à y rester, disons, douze à quinze secondes. Dans quelques jours, vous serez de l'autre côté du miroir. Et vous ne me poserez pas cette question. Vous saurez ce que ça veut dire de vivre avec le divin. À ce moment, vous vivez du mauvais côté du miroir. Vous voyez des tas d'images, un caléidoscope. Mais vous ne pouvez jamais vous voir vous-même ou la nature de votre existence. Les processus d'extase n'ont jamais été mis par écrit. C'est seulement en présence d'un certain être que ces choses ont lieu. Les yogis ont de nombreuses façons de le faire. Certains ont dit, dans le système, si vous les activez, vous allez être extatique. Si cette humanité déborde, alors le divin viendra vous chercher. Merci.